Une vie, une oeuvre, les rediffusions d'été, c'est tout de suite. Francis Scott Fitzgerald, 1896-1940. Une vie, une oeuvre pour ces rediffusions a décidé de jouer au jeu des pères. Père d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi et sa moitié le dimanche. Hier nous étions avec Zelda Fitzgerald, alors aujourd'hui, une vie, une oeuvre, c'est l'histoire de celui qui était son mari, de celui qui était écrivain, de celui qui fréquentait Hemingway, et de celui qui était jaloux, Francis Scott Fitzgerald. Sur les photos, il a une drôle de tête, un peu inquiétante, et un sourire contraint. On dirait qu'il montre les dents. Il porte la raie au milieu, et ses cheveux de chaque côté font comme deux bosses sur sa tête, deux oreilles ou deux cornes, qui rendent ces images encore plus bizarres. Sur les clichés, s'il a l'air mal à l'aise, il est toujours impeccable. La veste qu'il faut, la cravate qu'il faut, le manteau bien coupé, le chapeau et les gants. On dirait qu'il est prêt à être invité n'importe où à l'improviste. Il pose souvent avec Zelda et leur fille, Scotty, parfois dans des mises en scène un peu tristes d'une vie de famille qui a l'air étrange. Mais surtout, il pose beaucoup en vacances, sur des paquebots, des plages, au bord de piscines, sur de belles pelouses, dans des décapotables, et on jurerait qu'il met en scène son oisiveté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il pose rarement en écrivain. Alors prêtons l'oreille à Francis Scott Fitzgerald, dans un documentaire de Simone Dweck, réalisé par Jean-Claude Loiseau. A 5 heures du soir, le sombre salon ovale du Ritz s'épanouit aux notes d'une mélodie subtile. Clapotis légers d'un morceau de sucre, deux morceaux qui tombent dans la tasse, teintement des théières étincelantes et des pots de crème qui se caressent élégamment en passant sur des plateaux d'argent. Les amateurs chérissent entre toutes cette heure, ambrée, où le pâle, délicat labeur d'hélice qui peuple le Ritz est fini. Il reste la partie musicale, décorative du jour. Une vie, une œuvre, Scott Fitzgerald, l'écrivain, par Simone Dweck et Jean-Claude Loiseau. Il avait une échelle de valeurs tout à fait personnelle dans laquelle l'écrivain était au premier rang. Il avait repris à son compte ce que Ford Maddox Ford disait de Henry James. Henry James est le premier écrivain de son temps, donc c'est le premier personnage de son temps. Et quand lui-même, Scott Fitzgerald, était oublié, dans la dernière partie de sa vie, où ses livres n'étaient plus en vente, où plus personne ne savait qui il était, où les jeunes qui se souvenaient de lui le croyaient mort, et bien quand il allait quelque part, il vivait à Hollywood à l'époque, pour se présenter, il disait « Je suis Scott Fitzgerald, l'écrivain. » C'est un jour qui miroite dans la brillance d'un soleil blanc sur une plage du midi. Ce sont des jardins éteints qui gardent en secret l'écho lointain des fêtes nocturnes, le souvenir voilé des cascades de lumière. C'est la nuit du jazz où se lamentent les trompettes bouchées et où dansent les flappers. Il y a, chez Fitzgerald, l'élégance de l'homme du monde, la violence du désespoir, le fugitif de l'instant déjà évanoui, tout le tragique de la génération perdue. Il y a la grâce de l'écriture et la grâce offerte à l'écrivain. Il dit « Je tirais des chèques sur des ressources que je ne possédais pas. » Paradis fragile, l'envers du paradis. Ce qui fait que j'aime bien, c'est que Roger Grenier, cet homme qui paraît superficiel, qui raconte la vie brillante et folle dans les années 20, l'âge du jazz, on l'appelle ça comme vous voulez, qui est fasciné par l'univers des riches en plus, il ne peut pas s'empêcher, même quand il écrit une nouvelle pour un magazine, de poser surtout ce qu'il appelle une touche de désastre. et il est très sensible à ça. Il a à la fois parce qu'il a une sorte de sentiment naturel d'exclusion, puisqu'il est dans Gatsby par exemple, puisqu'il s'est introduit un peu par fraude dans le monde des riches, il a toujours l'impression que c'est illégitime, qu'un jour il va être démasqué, rejeté, chassé, ce qui va lui arriver d'ailleurs. et alors c'est curieux même parce que pour vivre, il a écrit beaucoup de nouvelles pour les magazines américains genre Saturday Evening Post ou Colliers ou Esquire et dans ces magazines, en particulier dans le Saturday Evening Post, il y avait des règles très très strictes pour les auteurs de nouvelles. En gros, il fallait être optimiste, c'est-à-dire qu'il était, il y avait des convenances à respecter aussi, mais enfin ça c'est autre chose, mais il fallait pas de suicide par exemple. Et lui, il avait du mal à se plier à ça parce que sa pente naturelle, c'est que ça finisse mal. Toutes les histoires qui naissaient dans ma tête contenaient une touche de désastre. Les adorables jeunes créatures de mes romans couraient à leurs ruines, les montagnes de diamants de mes nouvelles se volatilisaient, mes millionnaires étaient aussi magnifiques et damnés que les paysans de Thomas Harny. Il y a sur cette table un album assez extraordinaire, un album qui a été publié par Scotty et puis par Mathieu Broccoli qui est son biographe américain et qui est un album de photos. Ça s'appelle Les romantiques égoïstes. C'est un album où il y a non seulement les photos mais il y a absolument tous les documents écrits, toutes les lettres, tous les articles, toutes les cartes postales même que Scotty recevait quand ses parents étaient envoyés, etc. Jacques Tournier. Ça c'est Scott à Princeton, il est là dans l'équipe de football américain, il n'a jamais réussi à devenir un grand footballeur, ce qui a été un des grands regrets de sa vie. On retrouve ça d'ailleurs dans une des nouvelles inédites qui s'appelle Le stage et puis il y a tous ses amis, etc. Et puis on arrive à l'époque où il va publier son premier roman et c'est le moment où il a été mobilisé en 1917 puisque les américains étaient en guerre à ce moment-là. Il n'a jamais été un soldat très passionné ni très intéressé mais il en a profité le samedi à la cantine pour écrire la première esquisse de l'envers du paradis qu'il avait d'ailleurs appelé les romantiques et égoïstes. Bon, Scriveners le lui a renvoyé. Entre-temps, la guerre a été terminée. Il a cherché une situation, il a trouvé une place dans une agence de publicité à New York. Il s'est beaucoup ennuyé. Au bout de six mois, il a décidé de tout laisser tomber et de rentrer à Saint-Paul chez lui, chez son père et sa mère pour de nouveau recommencer complètement l'envers du paradis. Mais il faut ajouter à ceci qu'il était tombé amoureux de la fille du juge Zahir. Zelda, donc, qu'il avait connu, dont il était tombé éperdument amoureux, Zelda avait refusé de l'épouser. Et il s'était dit « Si j'arrive à publier mon roman et si je deviens un écrivain célèbre, Zelda m'épousera. » Et en effet, en 1920, il avait publié l'envers du paradis et trois mois après, il a épousé Zelda. Et là, voilà Zelda dans cet album. Oui, voilà Zelda à 18 ans. Je crois que le meilleur portrait qu'il ait tracé de Zelda se trouve dans son dernier roman, enfin, pas tout à fait son dernier, si son dernier roman terminait, donc « Tendrait la nuit », il y a une merveilleuse description de Zelda dans la première partie quand elle est sur la plage, qui est le personnage de Nicole, avant qu'on sache les problèmes qu'elle a, puisque Nicole a les mêmes problèmes que Zelda, c'est-à-dire qu'elle a des problèmes psychiatriques. C'est un couple qui a eu une vie extrêmement trépidante pendant les dix premières années, en fait. Ce qui est très frappant, c'est que la vie de Scott tient en trois dates. 1920, c'est son premier roman, 1930, c'est la première grave dépression de Zelda, et 1940, c'est sa mort. On peut vraiment tracer cette courbe-là de 20 à 30, qui a été la grande période de bonheur, de plaisir, de voyage, et en même temps de travail, puisqu'il a écrit trois romans d'un coup, puisque L'envers du paradis est de 1920, Les heureux et l'Éden est de 1922, et Gatsby de 1925. Donc ça a été la grande période de création. Et puis Zelda a eu sa première dépression nerveuse à Paris. Bon, il a été obligé de l'enfermer en Suisse, on l'a soigné, puis ils sont rentrés aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, la vie de Scott, non seulement la vie de Zelda, mais la vie de Scott est devenue une vie de plus en plus difficile. Il avait de moins en moins de possibilités d'écrire. Il a mis sept ans à écrire Tendre et la nuit. Et finalement, il n'a été sauvé en 1936 que parce que son agent au beurre a réussi à lui trouver un engagement à Hollywood. Et il est mort à Hollywood après avoir travaillé à toute une série de films qui n'ont pas grand intérêt. Le seul dont on parle encore, c'est le scénario de Trois camarades. « Lorsque la vie comme une flamme s'élance vers la mort, l'amour brûlé par son haleine jette son cœur fou au même feu qui, tel une torche, brûle la vie en cendres de mort. » Princeton University, le 10 juin 1917. C'est une sorte de caméléon qui a parcouru tout un panorama d'esthétiques différentes et même contradictoires. André Levotte. Il a commencé comme étudiant en étant soumis aux influences très pressantes de l'esthétique fin de siècle, de la période mauve des auteurs anglais de cette époque. Et son premier roman est inspiré directement de cela. C'est presque un pastiche, disons, qui décrit la vie à Oxford. Alors, il est lyrique, il est symboliste, il est tout ce que l'on voudra, sauf moderne. Ensuite, il prend le tournant avec son deuxième roman et là, c'est l'esthétique naturaliste, naturaliste à la Zola, disons, avec des auteurs qu'il découvre et qu'il admire et qu'il tente d'imiter des gens comme Dreiser ou Norris qui avait écrit autour du siècle à peu près. Et son roman, le deuxième roman, où il décrit tous les déboires du mariage, est inspiré par cette esthétique. Et enfin, troisième stade, c'est avec Gatsby le magnifique qu'il commence seulement à envisager aux Etats-Unis. Il en écrit quelques fragments et alors là, ça sera tout à fait autre chose. Ça sera un art qui décolle véritablement du réalisme et qui s'exprime par échos musicaux, par rythme, par... C'est un langage non pas explicatif, disons, ou descriptif, mais c'est un langage allusif. C'est-à-dire, les choses parlent, les couleurs parlent, les gestes parlent, sans commentaire. Daisy était jeune et son monde artificiel se peuplait d'orchidées, d'un snobisme agréable et joyeux, d'orchestres qui imposaient son rythme à chaque année, totalisant la tristesse et la suggestivité de la vie en refrains inédits. Toute la nuit, les saxophones sanglotaient les commentaires désespérés des Bill Street Blues, tandis que cent paires de mules d'or et d'argent soulevaient la poussière brillante. à l'heure grise du thé, il y avait toujours des chambres qui palpitaient sans cesse de cette basse et douce fièvre, tandis que des visages frais allaient de ci, de là, à la dérive, comme des pétales de roses remuées sur le plancher par le vent des tristes trompes. Il essayait de de façon assez délibérée d'inventer ce qu'il appelait l'écriture du XXe siècle. et là, il se basait sur les tentatives qu'avait fait Henry James. Il a une dette envers James, mais il a surtout, je pense, une dette envers Conrad. Michel Fabre. Il intitule Tender is the Night a Romance. Par Romance, on assiste sur l'aspect romantique, sur l'aspect imaginatif, sur l'imaginaire de l'écrivain et l'aspect un peu paradisiaque parfois de son écriture. Dans Nostromo, dans les Contes des Mers du Sud, Conrad avait beaucoup donné dans cette écriture qu'on peut appeler romantique. Il s'agissait surtout de suggérer une atmosphère d'utiliser une symbolique suggestive de cet atmosphère plus que de camper des personnages dans une vérité psychologique assez nette. James, je crois qu'il a une dette envers James en ce qui concerne la façon de creuser les personnages, d'avoir ces personnages que James appelait des réflecteurs, c'est-à-dire le point de vue du narrateur multiple, mais surtout, je pense, quant à l'aventure européenne, transatlantique, des personnages de James, quand il a cette notion de l'américain innocent qui se trouve confronté à l'Europe méchante, vilaine, maligne, l'Europe du péché. et Fitzgerald a une attitude assez ambiguë par rapport à la position de James. James voyait très nettement l'Amérique comme représentant de l'innocence et la vieille Europe comme représentant du péché ou de la perversité. c'est pas si net chez Fitzgerald c'est pas du tout si net parce qu'il peint souvent des personnages américains qui s'en canaillent en quelque sorte en Europe mais ils portent déjà en eux ces germes de perversité ou d'échéance. Je me souviens d'une carte qu'il aimait beaucoup à utiliser une carte postale quand il écrivait ses amis et leur envoyait un foie d'alcoolique un foie normal. Bonsoir à tous. Entre Tendre et la nuit de l'américain Scott Fitzgerald et De Guerlasse de la française François Sagan il y a un demi-siècle et combien d'autres romans d'amour. Apostrophe Mai 1985 Bernard Pivot recevait Scottie Fitzgerald. Madame Scottie Fitzgerald vous êtes la fille du couple le plus le plus charmant le plus talentueux mais aussi le plus tumultueux de la littérature américaine c'est-à-dire Scott et Zelda Fitzgerald. Alors vous êtes née aux Etats-Unis mais vous avez mais à quelques mois après vous auriez bien pu naître en France. Oui c'était très près. Alors pourquoi sont-ils venus en France deux ou trois ans après votre naissance ? Je pense que cet an-là c'était la chose la plus romantique qu'on pouvait faire. Tous les auteurs que mon père admirait habitaient plutôt à Londres et ils sont allés à Londres d'abord et puis à Paris et puis à Venise. c'était le grand tour comme Henry James vous savez. Apparemment tous les Américains qui arrivaient à Paris à ce moment se débouchaient des bateaux et commençaient à boire je ne comprends pas ça. Peut-être c'est à cause de la prohibition aux Etats-Unis. Ah ils en profitaient là. Oui c'était la chose qu'on faisait à Paris c'est très drôle n'est-ce pas parce que personne ne pense à ça maintenant. Mais alors on est surpris par l'amour qu'ils portent à la France l'un et l'autre d'ailleurs. Oui et quand après que ma mère et mon père sont retournés aux Etats-Unis elle a fait des très belles peintures que j'ai sur mes murs maintenant de Notre-Dame du Bois-de-Boulogne de l'Avenue de l'Opéra et elle a adoré Paris. Alors est-ce qu'ils ont appris le français ? Non ma mère un peu elle parlait le français du boulanger mais mon père non et je pense que peut-être pour les écrivains c'est peut-être mieux de ne pas essayer d'apprendre une autre langue quand on est en train d'écrire. Au total vous êtes resté combien d'années à Paris ? De 1924 je crois jusqu'à 1931. Lorsqu'on arrive sur les quais où sont amarrés les navires derrière des hangars à toits plats on se trouve dans un pays qui n'est déjà plus celui d'où on vient pas encore celui où on va. Les bruits assourdissants tournent sous les verrières jaunâtres on entend le roulement sec des trains de marchandises le déferlement des chariots à bagages le sifflement strident des grues et l'odeur salée de la mer vous suffoque. Même si rien ne vous presse on se sent obligé de se bousculer. tout change dès qu'on a franchi la passerelle le monde rétrécit on devient citoyen d'une république plus étroite que celle d'Andorre on perd toute assurance la sirène lance alors son hurlement lugubre le navire cette invention de l'homme est parcouru d'inquiétants tremblements et s'écarte du bord le quai glisse lentement le long de ses flancs tout visage confondu et pendant un moment c'est comme si un fragment du quai lui-même se détachait accidentellement les visages ne sont bientôt plus qu'une brume les voies s'estompent le quai devient une ombre parmi d'autres en bordure de mer puis le port lui-même bascule le navire est au larme André Levotte on va peut-être reprendre l'avis de Fitzgerald au moment où avec Zelda il embarque pour l'Europe c'est un départ oui c'est un départ au sens étymologique c'est-à-dire il se sépare de l'Amérique il tourne le dos à tout son passé disons on peut dire qu'il quitte véritablement le XIXe siècle et il rentre de plein pied dans le XXe siècle il va bientôt rencontrer d'ailleurs Götter Stein qui disait où est Paris c'est là que se trouve le XXe siècle il arrive en 24 donc et il ne reste que quelques jours à Paris peut-être deux semaines et il part directement vers le sud vers la côte d'Azur il s'arrête à Hier d'abord qui est envahi par les Anglais où l'on ne mange que du mouton bon et il finit par découvrir les hauteurs de Saint Raphaël où il loue une villa la villa Marie à Vallès-Cur et c'est là qu'il va pendant tous les mois d'été écrire Gensby Magnifique il y aura ces nouvelles tendances esthétiques qui se débattent confusément dans son esprit et il y aura également une expérience traumatisante c'est à dire la première trahison de sa femme Zelda Zelda et lui avaient vécu jusque là dans une complicité parfaite dans une connivance extraordinaire lui acceptant tous les hommages qu'elle suscitait de toutes parts et Dieu sait si elle était coquette aguichante frivole et Bruce commence à devenir sérieux elle va rencontrer un jeune officier parce que lui évidemment écrit toute la journée il est enfermé dans la villa Marie au milieu d'un grand parc et pendant ce temps là Zelda s'ennuie elle passe ses journées à la plage avec la petite avec la petite Scotty et la gouvernante mais plus souvent toute seule et c'est là qu'elle fait la rencontre d'un groupe d'officiers d'aéron d'aval de Fréjus et en particulier un superbe gaillard Josan Edouard Josan et c'est à partir de cette expérience très violente très forte qu'il va écrire justement les scènes d'amour les scènes de rupture la tentative de scènes de rupture dans Gatsby le magnifique lorsque Gatsby essaie de convaincre Daisy l'arrêt de son mari et on retrouvera mot pour mot les termes qu'il emploie dans son dernier roman publié Tendre et la nuit où l'amant veut faire dire à la femme à son mari ce n'est pas toi que j'aime c'est lui et peut-être ses paroles sont restées en suspens pendant les les différentes scènes qui ont eu lieu à ce moment là enfin ça a été donc un élément vital un élément dynamique qu'on pourrait dire et il a beaucoup souffert il a vraiment traversé là une sorte de cauchemar mais en même temps lorsqu'il se retourne sur son passé un petit peu plus tard il dit ça a été un été magnifique la maison de Gatsby était encore vide quand je partis l'herbe de sa pelouse était devenue aussi longue que la mienne je passais mes samedis soirs à New York parce que ces fêtes brillantes éblouissantes qu'il avait donné demeuraient si vivace en moi que j'en entendais encore la musique et les rires à peine distincts incessants dans son jardin et les autos qui allaient et venaient dans son allée une nuit j'entendis une véritable auto et vis ses lanternes stoppées devant le perron mais je ne manquis point c'était probablement un dernier hôte venu des confins de la terre qui ignorait que la fête était finie la dernière nuit ma malfaite et ma voiture vendue à l'épicier j'allais contempler une fois encore cet immense et incohérent ratage de maison sur les marches blanches un mot obscène inscrit par quelques voyous avec un éclat de briques se détachait au clair de lune je l'effaçais en frottant la pierre de mon soulier avec un grincement de cuir puis je descendis à pas lent sur la plage et me couchais dans le sable Jacques Tourny on va continuer à feuilleter cet album bien sûr parce que c'est une mine en fait toutes ces images voilà Alabama alors on est encore en 1918 là c'est avant voilà voilà Scott en militaire avec sa superbe casquette alors sur cette page il y a des une série de photos ça c'est une chose très étonnante enfin très étonnante oui moi j'aime beaucoup ça parce qu'en fait c'est un texte mystérieux qu'il a écrit qui s'appelle le 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 c'était le nom de leur voiture quand ils étaient jeunes mariés ils avaient une vieille voiture qui était extrêmement abîmée et donc ils l'appelaient Zorling Young parce que c'était vraiment un clou c'était un clou qui arrivait quand même à rouler mais etc et c'est un texte qui n'a jamais été édité sous forme de volume en Angleterre qui n'apparut que dans une revue automobile et c'est le récit vrai d'ailleurs d'un voyage qu'ils ont fait Zelda et lui à travers l'Amérique c'était un moment où ils vivaient dans le Connecticut et un matin elle trouve qu'au petit déjeuner elle voudrait manger des pêches et des gâteaux qu'on ne trouve pas et Scott comme ça lui dit il n'y a qu'à faire ta valise et on va les manger chez ta mère alors ils prennent leur voiture et ils font six jours d'une traversée complète jusqu'en Alabama et c'est une description d'abord de la voiture qui est un vieux clou irrésistible alors chaque pneu a un nom alors il y en a un qui est notamment couvert de bandelettes qu'on appelle Lazare il y a toute une série de choses et ce qui est très beau car finalement c'est un très beau texte ce qui est très beau c'est qu'on a l'image de l'Amérique à travers son oeil à lui et il y a par exemple une première chose tout à fait surprenante c'est qu'ils arrivent à Princeton le premier soir et qu'il fait dormir Zelda dans sa chambre d'étudiant il y a des choses comme ça il y a l'arrivée dans le sud la description du sud le passage de la frontière quand il voit les premiers noirs etc. quand il voit les premiers marais et c'est un texte absolument super alors naturellement la voiture est tout le temps en pagne ils arrivent tout le temps dans des garages il y a tout le temps des gens qui veulent leur acheter ou qui veulent leur revendre des choses il y a un moment où ils tombent en train sur une route et ils ne savent absolument pas comment réparer la voiture alors arrive dans l'autre sens la même voiture conduite par un autre monsieur alors Zelda fait cacher Scott derrière un mur et elle reste seule sur la route pour que le monsieur ait pitié d'elle alors le monsieur se dépêche de sortir lui répare complètement sa voiture et au moment où il pense qu'il a fait une affaire et qu'il va partir avec elle Scott sort du mur en disant je n'ai pas trouvé le téléphone et Zelda dit mais la voiture est réparée on se t'en va enfin bref c'est un texte qui est d'une drôlerie parfaite et le dernier chapitre est aussi beau je le dis franchement que le dernier chapitre de Tendre et la nuit mais presque à la blague car cette voiture elle s'en va comme ça en petit morceau et Scott dit on ne la verra jamais parce qu'il y a peut-être une roue qui a été rachetée par le moteur qui a été dans une autre enfin etc et elle continue à errer dans notre souvenir c'est un texte super alors là ce qui est très frappant c'est ce qu'on appelle le ledger de Fitzgerald c'est-à-dire son carnet de notes où il a noté il a commencé en 1920 je crois et il l'a tenu jusqu'en 1936 et année après année il avait d'abord chaque année il avait le résumé de son année en disant cette année n'a pas été une bonne année je n'ai rien fait ou au contraire cette année etc et puis dans les pages suivantes il tenait le répertoire de tout ce qu'il écrivait alors il y a donc là vous voyez sur la colonne de gauche il y a tous les titres de ses nouvelles après il y a toutes les dates à laquelle il les a écrites les dates à laquelle ils ont été publiés à quel endroit ça a été publié ce que ça lui a rapporté ce que c'est devenu après dans les volumes en fait ce qui est très intéressant dans la bibliographie de Fitzgerald c'est qu'elle est très claire aussi c'est qu'il y a quatre romans et quatre recueils de nouvelles et chacun des romans a été suivi d'un recueil de nouvelles donc en 1920 donc il y a eu l'envers du paradis suivi d'un premier recueil de nouvelles car il écrivait des nouvelles en dehors de ses romans pour vivre c'était une habitude nécessaire en fait et il n'était pas le seul à faire ça on est très frappé par exemple qu'un écrivain comme Conrad a également fait la même chose dans sa vie il a écrit des romans pour lui et puis quand il avait besoin d'argent il écrivait une nouvelle car en fait une nouvelle c'est beaucoup plus facile à vendre tout de suite et ensuite ça peut être repris dans un recueil donc il y a double bénéfice donc sans du tout que ce soit péjoratif on peut dire que sur un plan commercial nécessaire pour vivre et pour faire vivre Zelda et Scotty qui étaient nés en 1921 il écrivait des nouvelles et quand il avait terminé un de ses romans il reprenait quelques-unes des nouvelles qu'il avait publiées il en écrivait beaucoup il en a écrit plus de 170 je crois 180 enfin je crois que c'est énorme surtout quand on pense qu'il est mort à 44 ans donc vraiment il a écrit très vite en très peu de temps et il reprenait en recueil ces nouvelles donc il y a l'envers du paradis et un recueil de nouvelles les heureux et les damnés l'année suivante un recueil de nouvelles Gatsby et un troisième recueil de nouvelles et tendre et la nuit et un quatrième recueil de nouvelles plutôt par crainte de la solitude que par désir de s'imposer les tracas et l'ennui d'une réception ils emplissaient la maison d'invités à chaque fin de semaine et souvent en semaine aussi les réunions se ressemblaient peu ou prou quand arrivaient les trois ou quatre hommes invités les apéritifs s'imposaient plus ou moins suivis d'un dîner jovial après quoi on se rendait en auto au Cradle Beach Country Club auquel ils avaient adhéré en raison de la cotisation modique club animé sinon chic qui constituait presque une nécessité en pareilles circonstances de plus ce que l'on y faisait là ne comptait pas beaucoup et aussi longtemps que la bande de Patch évitait congrument de mener trop grand tapage peu importait que les dictateurs mondains de Cradle Beach visent la pétulante Gloria siroter des cocktails dans la salle à manger à fréquents intervalles au cours de la soirée le samedi s'achefait en général dans une éclatante confusion souvent il fallait aider un invité pris de vin à gagner son lit le dimanche apportait les journaux de New York et une calme matinée de récupération sur la véranda et le dimanche après-midi on disait au revoir à un ou deux invités qui devaient s'en retourner en ville et une nouvelle ribote commençait avec un ou deux convives qui restaient jusqu'au lendemain donc il y a des moments d'intense concentration et de, disons, de concentration de compression presque et opposé à cela il y a une dilatation qui s'exprime par c'est presque un mouvement le mouvement du moteur explosion, voyez-vous qui s'exprime véritablement par des explosions par la dilapidation de ces moyens dans tous les sens du mot alors cette dilapidation comment elle intervient justement ? et bien elle intervient par des fêtes qui durent des journées par la boisson par enfin un de ses amis justement Gerald Moevey qui était pour lui l'accomplissement parfait de l'homme du XXe siècle un ami de Picasso de Diaghilev de tous ces gens-là et c'est lui qui l'a introduit un petit peu plus tard à ce monde il arrivait que cet ami l'exclua pendant deux semaines trois semaines parce qu'il s'était mal conduit chez lui il avait jeté les verres par-dessus la fenêtre qu'il avait lancé une glace dans le dos d'une princesse qui était assise là dans le grand jardin de la Villa America voilà le genre de choses qui se passaient donc complètement incontrôlé à ce moment-là autant il exerçait un contrôle impérieux sur sa création autant au moment de décompression de ce qu'il appelait la dissipation il joue sur ce mot le mot dissipation se dissiper dans l'air il ne reste rien de l'argent il se demande toujours où est passé l'argent où sont passées les milliers les dizaines de milliers de dollars qu'il gagne et en France par exemple imaginez une simple nouvelle que l'écrit pour le Saturday Evening Post à cette époque lui rapporte 4000 dollars c'est-à-dire il est le mieux payé à ce moment-là des écrivains de l'époque Est-ce que vous pensez qu'on peut dans l'histoire de l'écriture de la littérature américaine trouver une place bien à elle à fait Gérald ? Oui indivisablement il est de la même génération que Dos Passos que Hemingway Michel Fabre que Faulkner en un sens chacun écrit à sa manière Dos Passos a un style beaucoup plus mécanique à certains égards il pratique davantage la juxtaposition il est en même temps analytique mais il pratique surtout la juxtaposition Faulkner à ses longues périodes magnifiques somptueuses qui essaie de faire le tour de la réalité pour la restituer dans toutes ses tonalités toutes ses ambiguïtés un peu comme Proust je crois que l'écriture de Faulknerienne serait davantage proche de celle de Proust celle d'Hemingway est davantage également une juxtaposition de petites notations un style assez lapidaire avec très curieusement l'utilisation de la métaphore pour désigner ce qui serait normalement décrit par exemple il dira vast redness pour parler d'une plaie sanguinolente c'est à dire la rougeur enfin la couleur rouge vaste ce qui est tout à fait inattendu mais c'est un effet très propre à Hemingway Fitzgerald il a vraiment une oreille pour restituer un certain nombre de dialogues c'est pas le dialogue du peuple pas du tout c'est le dialogue de la classe moyenne il est assez en contact des riches américains j'ai connu un capitaine de frégate américain qui avait assez bien connu Fitzgerald et qui me parlait de lui dans des termes qui m'avaient un peu déconcerté au début en me disant que ce qu'on appelait la grande dépression c'était à dire la crise de 1929 et des années 30 on se la représente comme ayant profondément affecté les Etats-Unis c'est vrai statistiquement mais ce capitaine de frégate me disait qu'il fallait penser que ça n'avait pratiquement pas affecté les riches en particulier Fitzgerald il me disait que Fitzgerald continuait à graviter aux années 30 dans des milieux qui étaient totalement préservés de la grande dépression on a dû vous parler beaucoup des Murphy de Sarah et Gerald Murphy la vie est une fête pour eux Living well is the best revenge c'est-à-dire que se venger sur la mort c'est de prendre d'avance sur elle la courte tête qui permettra de jouir de la vie j'avais 30 ans devant moi s'allongeait la formidable la menaçante route d'une nouvelle décennie chez lui chez lui il y a deux versants il y a le versant des années 20 et le versant des années 30 qui sont parfaitement antithétiques et pendant les années 20 il a été véritablement c'est peut-être lui-même qui a inventé l'expression l'âge du jazz André Levotte c'était l'illusion que la prospérité allait durer toujours chaque jour les cours montaient en bourse donc l'Amérique avait véritablement quitté elle aussi le 19ème siècle qui était le siècle des réussites des puritains qui travaillaient âprement qui pratiquaient l'épargne on ne dépensait pas un sou c'est un sou enfin c'est ça un petit peu partout ailleurs en Europe aussi mais enfin en Amérique c'était très net et alors brusquement pendant la guerre après l'effort de guerre il y a cette décompression qui intervient également comme elle intervient dans la vie privée de Fitzgerald avec la fête avec la libération les années folles les années folles c'est exact alors ça ne signifierait rien si ce n'était pas mis en contraste avec l'autre partie la pliure disons de l'histoire c'est le krach de 1929 naturellement et après et bien c'est la déconfiture c'est le krach au sens propre c'est-à-dire tout un empire financier qui craque c'est-à-dire au lieu du travail c'était la spéculation qui avait donc mené la danse et il a montré il a exprimé ça dès 1930-31 par des nouvelles où l'on voit précisément ces banquiers ruinés qui se jettent du haut des gratte-ciels et qui vont s'écraser au sol alors il y a cette période qui va être une période affreuse pour lui sa femme est devenue juste voyez-vous il y a une coïncidence on croirait que ça a été calculé il y a une coïncidence extraordinaire entre la vie privée et la vie publique entre son pays et lui-même parce que Zelda devient folle précisément en 1929 elle est internée en 1930 et donc on quitte Paris c'est significatif pour la Suisse pour une maison de santé en Suisse où elle restera 18 mois et là c'est le retour et puis il va perdre ses lecteurs il va perdre ses moyens d'existence et ça va être presque la misère je dis presque parce qu'il n'a quand même pas touché le fond comme la plupart des autres américains à cette époque mais il a connu quand même des moments véritablement affreux ça c'est très fascinant quand la courbe d'une vie se suit la courbe d'une époque ou le destin d'une nation aussi ça renforce évidemment tout cela mais ça demande d'être corrigé parce que Roger Grenier la fille de Gérald l'a dit lui-même que toutes les grandes catastrophes auxquelles il a assisté c'est-à-dire un de ses amis qui est assassiné un autre qui saute par une fenêtre d'un gratte-ciel etc. il fait toute une liste à un moment il dit tout ça n'est pas arrivé pendant la dépression c'est arrivé au contraire pendant le boom et puis je n'ai pas été chercher ça dans les journaux c'est des amis à moi des gens très proches donc même au coeur de sa réussite le désastre le sentiment du désastre était déjà présent l'Italie le mot lui était devenu une sorte de talisman un pays où les intolérables angoisses de la vie tomberaient de lui comme un vieux vêtement ils iraient d'abord dans les stations balnéaires et parmi les foules vivantes et bariolées oublieraient les mornes corollaires du désespoir merveilleusement rajeunis ils se promèneraient de nouveau sur la place d'Espagne au crépuscule mêlés au flot mouvant des femmes brunes et des mendiants en haillons des religieux austères et pieds nus la pensée des femmes italiennes l'émut vaguement lorsque sa bourse pèserait à nouveau lourd le romanesque même reviendrait peut-être à tir d'aile si perché le romanesque des canaux bleus à Venise des collines de Fiesole verte et dorée après la pluie et des femmes des femmes qui changeaient se dissolvaient se transformaient en d'autres femmes et sortaient de sa vie mais demeuraient à jamais belles et jeunes à jamais pourtant il lui sembla qu'à présent son attitude serait différente toutes les épreuves subies toute la tristesse et la souffrance lui étaient venues par les femmes c'était quelque chose qu'elle lui infligeait sous des formes différentes inconsciemment presque fortuitement peut-être parce qu'elle le trouvait tendre et craintif elle tuait en lui tout ce qui menaçait leur souveraineté absolue il se détourna de la fenêtre affronta son reflet dans le miroir et contempla avec découragement le visage émacié blafard les yeux avec leur croisillon de rides tels des filaments de sang séché la silhouette voûtée et avachie dont l'affaissement même attestait la léthargie à 33 ans il en paraissait 40 dans tendre et la nuit c'est un regard rétrospectif qu'il jette sur ces années perdues en quelque sorte et également sur les moments très intenses qu'il a vécu à ce moment là et il s'est identifié à ce moment là à Gerald Murphy et dans le début dans la première partie de tendre et la nuit ce qu'il dépeint ce qu'il décrit c'est le couple de Sarah Sarah et Gerald ce sont eux qui sont là ils leur prêtent des paroles qu'ils ont prononcées les enfants qui viennent chanter au clair de la lune le magnifique jardin qui descend sur la garoupe enfin tout est là une évocation extraordinaire de poésie de tendresse et insensiblement les personnages le docteur Diver et sa femme changent dès l'instant où l'on apprend que Mrs. Diver est folle il a des accès de folie et petit à petit il finit par s'identifier au docteur Diver lui-même voyez-vous et il a fait 17 versions de ce roman et il y a un de ses amis qui est venu le voir Malcolm Carley et il lui a montré il avait une pile près d'un mètre de haut de feuilles de papier empilées il dit voilà voilà ce que je fais je ne sais plus où j'en suis et à force de travail de ratures de suppression de chapitres etc il a réussi quand même à s'en tirer alors que Zelda était là hanté les corridors comme le spectre de Lady Macbeth si vous voulez essayer de mettre le feu à la maison il a dû interrompre son roman parce que cette maison qui avait encore le nom ironique de la paix était en flamme et lorsque Tendre et la nuit est parue ça a été un échec c'est un échec My days have grown en même temps il y avait les dépressions de Zelda qu'il fallait emmener au sanatorium puis la ramener enfin voyez vous c'était une période extrêmement pénible pour lui et tout cela a abouti à ces fameux essais de la fêlure où il se retourne et il essaie d'analyser un petit peu ce qui lui est arrivé ou l'après-midi d'un écrivain ça aussi oui mais c'est toute une série parce que le Saturday Evening Post ne veut plus de ces histoires voyez vous d'abord parce qu'elle commençait à se passer à avoir pour cadre l'Europe des émigrés des gens riches des oisifs ça n'intéressait plus personne évidemment même si la plupart de ces oisifs avaient leur crise personnelle et alors à ce moment là il perd donc sa source de revenus et ce n'est qu'un que Escroix un nouveau magazine qui faisait se créer qui lui offre c'est Gene Rich le directeur qui lui offre bon il dit ah j'ai une crise je ne peux plus écrire c'est impossible c'est impossible après l'échec de Tendre et la nuit qui n'a vendu qu'à 13 000 exemplaires à peu près ce qui était pour lui un échec je ne peux plus écrire je suis complètement paralysé je suis complètement épuisé il lui dit bah écoute écris essaye d'écrire pour dire que tu ne peux pas écrire n'importe quoi tu remplis une feuille de papier avec des gribouillis tu me l'envoies il y aura un dossier reçu du manuscrit de M. Fitzgerald et je t'envoie un petit chèque c'était un chèque seulement de 300 dollars à cette époque comparé aux 4000 dollars qu'il touchait quelques années avant et donc les premiers textes qu'il a envoyés ça a été précisément la fêlure et il a continué sur cette voie en écrivant des petits textes merveilleux dont la maison d'un écrivain la mère d'un écrivain etc. et des petites nouvelles mais très courtes deux ou trois pages qui sont parmi ce qu'il a écrit de mieux je crois de plus déchirant février 1936 Toute vie est bien entendu un processus de démolition mais les atteintes qui font le travail à coup d'éclat les grandes poussées soudaines qui viennent ou semblent venir du dehors celles dont on se souvient auxquelles on attribue la responsabilité des choses et dont on parle à ses amis aux instants de faiblesse n'ont pas d'effet qui se voit tout de suite il existe des coups d'une autre espèce qui viennent du dedans qu'on sent que lorsqu'il est trop tard pour y faire quoi que ce soit et qu'on s'aperçoit définitivement que dans une certaine mesure on ne sera plus jamais elle-même la première espèce de rupture donne l'impression de se produire vite l'autre se produit sans presque qu'on le sache mais on en prend conscience vraiment d'un seul coup quand on vient d'écrire un livre peut-être plus où on a mis toutes ses forces peut-être qu'on se dit que qu'on ne s'est plus rien laissé dans la vie qu'on a tout mis dans le livre et qu'on n'a pas fait l'économie qu'on a oublié de se garder quelque chose pour soi Colette Félousse pris par l'élan des mots et que et c'est là qu'on se trouve démuni je crois que tout écrivain peut-être peut-être pas pour chaque livre mais pour des livres importants au moment de la publication ou de quand le livre appartient aux autres quand le livre est sorti ne se retrouve complètement démuni et presque ahuri bête idiot même devant la vie et on ne trouve plus rien plus aucun geste et on refait c'est ce que dit Fitzgerald je crois dans la fédure on refait les choses parce qu'on les choses les plus simples sourire aux gens parler aux gens dire bonjour écouter on les refait machinalement parce qu'on a le souvenir de comment c'était comment on faisait avant quand on quand on arrivait à faire mais on se on intérieurement on se sent on se sent vide et quand Fitzgerald dit qu'avant la quarantaine il y a eu cette fêlure comme une assiette fêlée qui peut encore servir mais pas à manger vraiment pas à être lavée mais à recueillir des noix sèches ou des on la met dans un coin elle sert elle est là elle existe mais elle ne peut pas vivre comme avant comme elle vivait avant et et c'est peut-être oui pour ça que j'ai lié ces trois textes Veillez dormir l'après-midi d'un écrivain où justement il n'arrive pas à écrire et il pense que en se promenant il trouvera les phrases et il note tout tout ce que d'habitude il aime regarder mais mais il sait que ça ne lui servira pas donc c'est deux textes et la fêlure qui sont plus beaux textes Hollywood, Californie le 14 juin 1940 Ma chère Zelda pour le moment je n'en suis guère qu'au projet Scotty doit aller dans le sud aux alentours du vin après quoi elle désire suivre les cours de vacances à Harvard je tiens à ce qu'elle s'y inscrive si je puis les lui payer il lui faut une bonne formation et elle vient de prouver son aptitude à la recevoir tu vas la trouver singulièrement mûre et avertie de beaucoup de choses j'ai l'impression que nous en avons pour 10 ans de guerre et que cette troisième année d'études à Vassa sera peut-être la dernière c'est une des raisons pour lesquelles je tiens tant aux cours de vacances si je puis les lui payer je pourrais aussi trouver le moyen de t'offrir un séjour à la mer en août alors tu auras pleinement joui de Montgomery tout cela dépend de mon producteur selon qu'il décidera de poursuivre sans désemparer le tournage de Retour à Babylone ou d'entreprendre un autre film il y a 20 ans l'envers du paradis était un grand succès et nous habitions Westport il y a 10 ans Paris connaissait l'une de ses dernières grandes saisons américaines mais nous avions dû quitter la fête et tu étais allé en Suisse 5 ans plus tard ça a été ma première crise cardiaque sérieuse et j'ai dû m'installer à Asheville les cartes ont tourné contre nous beaucoup trop tôt j'espère que le calme règne à Montgomery et qu'on n'y parle pas trop de guerre affectueux souvenirs à tous Scott là il y a une période de sa vie la dernière période de sa vie où il est à Hollywood et là tout bascule oui c'est après la fêlure exactement c'est à partir de 36 en 36 bon encore une fois il avait beaucoup espéré beaucoup beaucoup espéré que Tendre et la nuit serait un roman à succès et qu'il retrouverait à travers Tendre et la nuit à travers le succès commercial de Tendre et la nuit il retrouverait une façon de vivre il ne faut pas oublier qu'à partir des 1929 ce qui compte dans le budget pour parler finances le budget fidéral c'est tous les soins que réclame Zelda donc il avait à la fois Zelda et Scotty à charge et Tendre et la nuit n'a pas du tout été un succès le volume de nouvelles bon c'était on commençait à oublier Fitzgerald à ce moment là et son agent donc Harold Ober a réussi à lui trouver presque miraculeusement on peut dire un engagement à Hollywood alors les engagements à Hollywood c'était assez terrifiant en ce sens que c'était par semaine ou par mois on avait un contrat bon puis qu'il pouvait durer etc. et les travaux on n'imagine pas du tout peut-être que ça reste encore maintenant comme ça je n'en suis pas sûr du tout mais à cette époque-là les studios achetaient des scénaristes Faulkner c'était la même chose aussi bon ils achetaient des scénaristes puis alors on les mettait dans un bureau et puis alors on leur disait bon ben alors on va adapter tel film ou il y a tel scénario alors bon on leur donnait un scénario ils travaillaient dessus pendant une semaine et puis après ils le donnaient et puis après on le donnait à un autre pour le réécrire ce qui fait que finalement dans le travail de Fitzgerald on a beaucoup de mal à savoir où est son travail pendant ces trois ans qu'il restait en Hollywood il a remboursé toutes ses dettes ce qui est assez extraordinaire quand on voit tout ce qu'il traînait derrière lui le fardeau qu'il traînait derrière lui et il restait 18 mois s'obligeant à rester sobre c'était un des termes du contrat il ne devait pas se manifester d'une façon voyante donc il n'a pratiquement pas bu pendant ce temps-là il y a juste quand il y a eu des conflits il y a eu un conflit avec Mankiewicz en particulier à propos d'un film tiré du roman de remarques l'écrivain allemand Trois camarades et Joseph Mankiewicz il l'appelait Jo dans ses lettres il y a des lettres déchirantes dans lesquelles il fait appel au metteur en scène en disant tu crois que tu vas pouvoir en quelques heures corriger un travail que j'ai mis des semaines à écrire et trouver un dialogue je suis l'homme qui a donné la parole aux gens de ces générations etc évidemment il écrivait comme un écrivain il n'écrivait pas comme un scénariste ce sont des techniques tout à fait différentes et vraisemblablement Mankiewicz avait raison à ce moment-là bon alors ça n'a pas été et là il s'est remis à boire etc c'est de là que date son aventure avec cette columniste comme on dit cette journaliste anglaise Sheila Graham qui certainement a beaucoup fait pour le maintenir dans des limites raisonnables parce que le scénario c'est la déchéance c'est la fristesse c'est écriture du scénario c'est comme pour Faulkner Faulkner appelait ça les mines de sel et bien lui il emploie à peu près les mêmes termes dans les notes du dernier Nabab il part de Hollywood comme c'est pas une mine de sel je crois que c'est un camp de pionniers au pays des lotophages au pays des lotophages c'est à dire au pays où l'on perd la mémoire où l'on ne sait plus qui l'on est et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à écrire son cinquième roman lequel cinquième roman se passe entièrement dans les milieux de cinéma ça s'appelle le dernier Nabab et c'est un roman qui aurait été certainement un admirable roman car le peu qu'on en a est déjà superbe mais la mort l'a empêché de le terminer il y a juste une première partie qui est écrite et en fait même dans ce qu'on a et ce qui a été publié même dans ce qu'on a on sait très bien parce que je vois bien comment il travaillait et la façon dont il retravaillait considérablement ces manuscrits c'était pas quelqu'un qui écrivait à toute allure et qui en voyait à la publication il travaillait beaucoup 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 et il est évident qu'il n'aurait jamais laissé publier le dernier Nabab tel tel qu'on l'a maintenant car les premiers chapitres sont un petit peu maladroits et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe et je ne sais pas si vous voyez le dernier Nabab mais il y a une admirable séquence où le producteur emmène la jeune fille dans une maison qui se fait construire qui est une maison qui n'a pas de toit etc. sur le bord du Pacifique c'est un chapitre absolument admirable en fait et non seulement il n'avait rien perdu c'était encore le très grand écrivain qu'il était mais peut-être même avait-il trouvé une autre façon plus secrète et plus forte d'écrire les choses vers la fin de sa vie je crois que sa façon d'écrire est marquée en particulier par son intérêt pour les scénarios l'attraction d'Hollywood et le dernier Nabab et qu'il y a un aspect en même temps un peu désespéré parce qu'il s'aperçoit qu'il ne pourra jamais retrouver la légèreté cet aspect ensoleillé de ses premiers romans ce qui est intéressant c'est qu'apparemment il avait pensé c'est une sorte de jeu de mots implicite il avait pensé à appeler son personnage Knight David Knight K-N-I-G-H-T Chevalier le preux chevalier celui qui vient à la rescousse des demoiselles en danger et tender is the knight c'est-à-dire le chevalier malgré tout un chevalier tendre mais la nuit l'a emporté sur le chevalier l'a emporté où l'a emporté l'a emporté l'a emporté m'est-à-dire l'a emporté l'a emporté l'a emporté l'a emporté l'a emporté Une émission de Simone Dweck, avec Roger Grenier, Jacques Tournier, André Levotte, Michel Fabre, Colette Félousse et la voix de Scotty Fitzgerald, document INA. Biographie, André Levotte, édition Julliard, Mathieu Broccoli, édition Vertige. Chez Bellefond, des nouvelles et textes inédits traduits par Jacques Tournier. L'histoire de ma vie est celle d'un conflit entre un besoin irrésistible d'écrire et un concours de circonstances acharné à m'en empêcher. C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Périne Kervran, avec Claire Poincignon. Bibliographie, lien, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et le week-end prochain, nouveau jeu des pères, un musicien et son impresario. Deux vieux amis associés pendant des décennies, Serge de Diaghilev et Igor Stravinsky. Mais dans un instant, c'est le journal juste avant les passeurs de sciences. Merci.